L'assaut des cotons tient le taureau par les cornes. Pour éradiquer la fuite du coton camerounais vers le marché noir nigérien, l'entreprise déploie sur le terrain 28 équipes de contrôle dans deux régions. 14 équipes dans la région du nord et 15 autres dans la région de l'extrême nord. On l'a appris à l'occasion du lancement de la campagne de commercialisation du coton et vivrier, présidée par le ministre Luc Magloiratangan Barca du Commerce. Comme l'a prescrit M. le Premier ministre, chef du gouvernement, la campagne de commercialisation du coton fera désormais, au moment de son démarrage, l'objet d'une ouverture solennelle. L'on peut en retenir que la cotonculture camerounaise connaît, à tout le moins si l'on se réfère à la campagne écoulée, une certaine reprise de la production, malheureusement contrariée par des évaporations du produit vers le grand voisinage. Tandis que la conjoncture internationale reste marquée par une demande plutôt tonique. L'assaut des cotons perd environ 12 milliards de nos francs par an, dû à l'exportation frauduleuse et massive du coton graine vers le Nigeria. Selon les responsables de l'entreprise en charge de l'animation de l'activité cotonnière au Cameroun, c'est 25 900 tonnes, soit 16% de la production nationale qui ont été vendues au Nigeria. L'assaut des cotons entend associer à sa lutte contre la fraude des acteurs sociaux, des associations de producteurs et chefs traditionnels. Au regard de tous les efforts engagés par l'État, par les producteurs de coton, par la CNPC et par l'assaut de coton, pour assurer le développement agro-industrie du coton et du soja dans le nord du Cameroun et surtout pour en garantir le développement durable et le capital. L'État prête toutes les mesures qui s'imposent pour ces projets d'exportation massive de matières premières qui sont produites au Cameroun. Entre autres mesures à développer pour lutter contre la vente frauduleuse du coton, l'augmentation du prix d'achat du kilogramme de coton graine, 255 francs le kilogramme désormais contre 200 francs et le paiement d'une prime de collecte précoce qui est de 10 francs le kilogramme.